voilà bonjour à tous bonjour bébé les boucs de ce matin il est 9 heures passées de 23 minutes à paris probablement 8 heures passées de 23 minutes avec alain minkoul bienvenue bienvenue donc à l'heure des vérités bébé les boucs de ce vendredi vendredi madames et messieurs 19 juillet 2024 alors j'ai pris pour habitude de faire certains directs tôt le matin afin de vous permettre de les digérer tout au long tout au long madames et messieurs de la journée d'où donc l'option de faire passer le message le matin vous savez les sages et par le tout le matin ou alors très tard le soir très tard le soir bienvenue donc à bébé les boucs de ce matin je vais vous prier de vous connecter de partager de partager de partager je suis dans le versant arrière de mon domicile il fait très chaud très chaud en france particulièrement à paris dans la région parisienne voilà et vous sacrifier au rituel chaque matin je consomme toujours assez d'eau mais je vous encourage à consommer de l'eau l'eau de vie l'eau naturelle l'eau pure voilà et sans publicité bien évidemment sur ce je vous prie de partager de direct il fait très chaud n'est ce pas comment vous allez voilà bonjour à vous tous écrivez moi là bonjour et bienvenue à ces directs et vous savez le ziggli parle toujours très tôt le matin quand j'ai des messages importants à faire passer et dans le cadre de la chronique de belly book ce qu'on appelle l'art de vérité de belly book je fais toujours ces chroniques entre 9 heures et 10 heures et les directs qui sont un peu plus intense et à même contenu je les fais toujours le soir ou tout au moins en début d'après midi bienvenue donc à bébé les boucs aujourd'hui madame le monsieur comme j'aime le dire moi je recherche pas les vues voilà parce que je sais qu'après le direct va cumuler culminé j'ai dit des records de vue voilà ils seront connectés là tel nombre mais après coup il y aura des milliers qui auront regardé le direct alors je remercie tous ceux qui me suivent en caïman à travers le monde tout je suis reconnaissant à tous mes fidèles followers depuis les amériques depuis l'europe depuis l'afrique depuis l'océanie l'asie l'antarctique et comme j'aime le dit sans caricaturer même depuis l'enfer et le paradis aujourd'hui mes chers compatriotes chers amis chers followers nous avons nous allons aborder quelques sujets et comme vous le savez j'aime recenser des chroniques marquants de notre actualité pour pouvoir débattre avec vous aujourd'hui donc je vais analyser décortiquer et faire un coup de gueule sur le l'arrêté préfectoral l'arrêté du préfet du fondi et je vais également analyser la réplique du porte-parole du gouvernement rené manuel sadi et nous allons aborder l'affaire adolphe moudicchi contre un grand gros à la snh et nous terminerons notre direct par la réception du gardé des sauts laurent et saut par le président paul via alors sans plus attendre je vais d'abord comme ça dire bonjour à un certain nombre de followers des fidèles qui sont là bonjour à toi tonga gertrude merci de me suivre alors partageons le direct sécurisons le et mettons des coeurs et que beaucoup profite de ce direct parce que comme j'aime le dire ils vont suivre un crocodile en caïman et le pays traverse une situation hyper difficile mais les gens sont toujours attirés par les potins et les faits divers et ça vous savez le monde est plus attiré par des choses inutiles et jusqu'à ce que certains découvrent la triste réalité et ouvre les yeux alors c'est parti pour notre direct qui est une ou deux ou trois personnes nous allons le faire alors ce matin et merci à ceux qui vont suivre un crocodile en caïman après pour qu'il ya quatre mille cinq mille sept mille vues merci de ne pas suivre en direct mais de profiter de mes directs en sous-marins en catimini je peux reconnaître que du fait du réseau du fuseau horaire que certains puis suivant différer alors ce matin mes chers compatriotes je viens à nouveau devant vous depuis mon domicile où il fait très chaud je vais travailler cet après midi et comme je voulais dire je serai en vacances à partir du mois d'août et vous m'excuserez pour la qualité de l'image je suis à l'extérieur voilà du côté de mon jardin l'eau versant arrière de mon domicile du coup madame et messieurs lorsque nous voyons ce qui se passe au cameroun nous n'avons de cesse de nous poser des questions et c'est vrai certains me disent commissaire zogo tu perds ton temps tu parles pour rien ou à dents à folle jouer non je perds pas mon temps je vous ai toujours dit que dieu a créé le monde avec la parole le logos à force de les bastonner avec la parole ils vont finir par fléchir vous savez jésus qu'ils a combattu lucifer le diable avec la parole de son père chaque fois qu'il était en face de lui il disait toujours à voilà ce que mon père dit voilà la volonté de mon père alors aujourd'hui mes chers compatriotes je vais un peu interpeller monsieur à tanganji parce que pour moi le préfet d'un fondi qui est un camarade d'ailleurs de fac mais c'est une jeune j'ai fait l'université avec lui à soi qui était quelqu'un de très discrète très effacé à peine si on entendait parler d'un jeune de profet d'une fondi c'était le style de camarades discret effacé je l'ai croisé lorsque je suis sorti à la police je passais quelque part c'est alors qu'il m'a dit qu'il est devenu administrateur civil donc c'est le style de camarades que quand il est là ou quand il n'est pas là tu ne le constate pas il était très discret très effacé comme ça j'ai connu beaucoup à soi même l'ex directeur général des impôts non pas nous étions la même promo à soi bonjour à toi jeanette b et je suis un peu déçu de constater que cette génération qui est la nôtre la génération sur laquelle on espérait pouvoir changer les choses au cameroun que cette génération soit aussi obscurantiste aussi carriériste aussi soumise à la bêtise et moi je ne n'en veux pas le jeune préfet jiden mariel qui est mon camarade un gars de l'est je pense que il est instrumentalisé par le ministre analphabète à tanganji et lorsque je le dis c'est pas une insulte vis-à-vis d'un auditeur de la république tout le monde c'est que monsieur à tanganji est un illettré et un analphabète et dit de quelqu'un qu'il est un illettré et un analphabète c'est pour une insulte parce que lorsqu'on regarde la marche des affaires du cameroun des gens qui multiplient des bêtises au quotidien et qui occupe des hautes fonctions on se pose un certain nombre de questions sur le casting qui est fait par le chef de l'état et comment jusque là le chef de l'état ne stoppe pas l'hémorragie quand je parle du chef de l'état je veux parler du président paul biya qui les a nommés et qui a reçu mandat du peuple pour pouvoir présider au destiné du cameroun je vous ai toujours dit que dans un système sérieux et normal un homme comme à tanganji ne peut pas être ministre et qui plus est ministre à un poste à une fonction le galienne ça suppose déjà une certaine éthique pour gérer la préfectorale une certaine aisance intellectuelle un certain confort intellectuel le président biya fait tout pour humilier le cameroun pour le détruire en appelant à des hautes responsabilités des gens comme à tanganji et lorsque nous voyons ce qui a été signé par le préfet le jeune préfet d'un fondi cela appelle à plusieurs analyses et observations telles que je vais vous le démontrer alors je vais dire quelque chose déjà au ministre à tanganji vous allez le suivre plus tard en différé le ministre à tanganji ne peut plus aller dans son village dans le nord-ouest du côté de bamenda quelque part là bas en bruce le ministre à tanganji est l'un des artisans n'est ce pas de cette guerre qui sévit dans les deux provinces anglophones du cameroun la guerre du nozo et le ministre à tanganji pour aller dans son propre village natal a besoin d'une escorte du bille des forces spéciales du cameroun pour aller dans son propre village natal où il est né et ils ont fini donc de foutre la pagaille où ils sont nés ils viennent maintenant sémer les germes de la haine du désordre de la violence dans les villages des autres et tout ça c'est avec la complicité du président biya qui les a appelé à des hautes responsabilités parce que je trouve cela très irresponsable de la part du président de concher des responsabilités à un homme comme à tanganji à tanganji tout le monde connaît le passé d'attendre à tanganji est un repris de justice c'est un ancien prisonnier tout le monde peut faire la prison mais aller chercher à savoir pour quelles raisons le ministre à tanganji a fait la prison comme toi fait la prison pour des raisons politiques fougue et bibou ministère sont en prison pour des raisons politiques donc on ne me dira pas que non la prison tout le monde peut la faire mais à tanganji a fait la prison pour des faits de délinquance c'était un voyou en réalité voilà et on va donc prendre un individu comme celui là qui n'a pas fait l'école qui n'a aucune morale aucune éthique on va le propulser comme ministre de l'administration territoriale et qui va diriger des préfets sortis de l'éname alors quelle éthique voulez-vous que le ministre de tutelle des préfets des gouverneurs des sous-préfets et autres inculque à ses collaborateurs quand lui-même est un personnage sans scrupules un personnage sans scrupules comme à tanganji qui est à la tête de la préfectorale alors est ce que vous ne pensez pas que notre pays a presque touché le fond le cameroun alors voilà un individu qui a épousé une femme du sud une boule qui ne peut plus aller dans son propre village natal parce que là bas il a semé la guerre moi je vais à kalaminkou je dors la porte ouverte je bois le vin partout je ne risque rien mais pour que à tanganji aille dans son village natal si à tanganji prend ses deux pieds il va tout seul dans son village avant 18 on va vous appeler qu'on l'a liquidé donc il ne peut plus aller dans son propre village natal il est obligé de se réfugier dans sa belle famille où il a conçu l'église chez les boulots puisque la femme de tanganji est boulot et beaucoup ont fait cette ruse pour approcher paul biya à aller épouser des filles boulot alors pour moi c'est que le jeune préfet d'un fond du fait j'ai longtemps hésité à prendre la parole parce que ce jeune préfet était un camarade de fac c'est une connaissance peut pas dire que c'est une amie je peux pas dire c'est un ami puisque comme ça entre deux tours je l'ai croisé à yaoundé et c'est là où il m'a donné sa carte de visite j'étais supplie qu'il soit devenu préfet il m'a dit qu'il était chargé d'études au minat j'étais très content pour lui c'était quelqu'un de très discret de très effacé lorsque nous étions à l'université il a d'ailleurs fait droit public avec nous ils sont nombreux là bas qui sont aux affaires alors je ne m'en prends pas sa vie privée mais une fois que j'ai terminé avec le ministre à tanganji à tanganji et fait partie des partisans du chaos dans le nozo look le nozo est devenu un gouverneur à cause des gens comme à tanganji pourquoi je le dis à tanganji et parmi les gens qui sont allés dire au président il faut la fermeté il ne faut pas dialoguer il faut pas écouter les anglophones qui ont des revendications il faut utiliser la force et la violence parce que c'est presque un analfabète qui n'a aucun sens de ce qu'on appelle la tolérance la république l'état il pense que les affaires se règle comme au quartier parce que lui c'est un homme du quartier à tanganji c'est quelqu'un qui a grandi au quartier qui a des idées du quartier et qui n'a fait aucune étude c'est presque ce qu'on appelle la voyoutocratie c'est comme un voyou qui peut devenir président de la république alors nous ne savons donc pas ce qui peut lier le président biya à un personnage aussi fallot aussi fantomatique comme à tanganji pour qu'il lui confie des responsabilités aussi importantes et que c'est à tanganji ridiculise le cameroun et traîne le cameroun dans la boue via le ministère de l'administration territoriale dont il a la charge et comme je le disais à tanganji vient ici en europe il se cache mais quand à tanganji est au cameroun il va bomber les muscles il se bombe le torse et la poitrine ils votent des ils prennent des décisions liberticides mettez à tanganji au défi à tanganji vient en europe annonce ton arrivée en europe ou en occident il ne va jamais le faire dès que à tanganji se retrouve au cameroun il devient très fort vous voyez tous les hauts dignitaires là quand ils viennent ici en europe pourquoi il se cache pourquoi la plupart n'annoncent pas leur arrivée et pourquoi ils ne vont pas se promener là où il ya leurs compatriotes vous êtes jamais pour cette question j'attends d'un haut dignitaire du cameroun qui fasse un bain de foule à château rouge à château d'eau des communautés abritant fortement les camerounais vous allez voir ce qui va lui arriver parce qu'ils savent qu'il n'y a que le cameroun ils peuvent faire ce qu'ils font là parce que le cameroun est un cartel le cameroun fonctionne comme un cartel et le président bia leur a abandonné le cameroun et chacun fait ce qu'il veut nous assistons à la cartélisation du cameroun ce que les gens disent ici la bordélisation de la france par la france insoumise c'est ça qu'ils sont en train de faire les signaux sont là les si inquiétants sont là que le cameroun n'a plus de capitaine il n'y a plus personne pour mener diriger la bac sinon les à tanganji ne ferait pas ce qu'ils font là ils transforment le cameroun en cartel ils dictent leurs lois ils prennent des lois absurdes et imbéciles des décisions imbéciles et absurde qui vont même aux antipos du bon sens et de l'état de droit dont ils se réclament et comment de tels individus peuvent parler au nom du cameroun vous avez suivi les anglophones ont indexé à tanganji dans la zone anglophone il est à l'origine de toutes les exactions qui se passent dans le noso je vous dis à tanganji ne va plus dans son village pour qu'à tanganji mette les pieds dans son via il lui faut une escorte des forces spéciales camerounaises il s'est réfugié dans sa belle famille et à tanganji donc qui a fini de s'aimer le chaos là où il est né dans le noso ramène ça à yaondi et il instrumentalise un jeune préfet qui fut mon camarade d'université vous m'excuserez s'il ya le soleil et je suppose quand même que lorsque quelqu'un est administrateur civil sorti de l'éname l'école nationale d'administration et de magistrature du cameroun il a un confort intellectuel parce que jusque là c'est l'école la plus prestigieuse du cameroun avec des enseignants qui méritent bonjour à toi ma soeur angélica mou comment un préfet même s'il est soumis à tanganji même pas carriérisme va prendre une décision comme celle qui vient d'être prise par notre frère et amis j'ai bien excusez moi je reviens on va un peu déplacer le directeur il ya le soleil il ya le soleil on va déplacer le direct on va on va on va vous m'excuserez à beaucoup de soleil on va essayer d'aller là où il ya un peu moins de soleil vous aimez la nature donc on va se mettre un peu là il ya moins de soleil ici il ya moins de soleil ici on va se placer là voilà vous m'excusez rien on va se mettre là où il ya moins de soleil dans un espace vert on va se mettre en place vous excuserez pour ces petits temps morts là il fait très chaud il ya beaucoup de soleil alors je reviens donc sur ce que je vous disais tout à l'heure là que comment le jeune préfet d'un fondi ressortissant de l'est cameroon c'est un jeune et au cameroon on s'est dit on va compter sur la jeunesse les jeunes pour donner espoir au peuple camerounais comme vous voyez eto il est jeune le préfet d'un fondi les jeunes 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 mais ce sont les jeunes comme modestement pas ma génération appelée comme directeur général des impôts qui foutent la pagaille des jeunes comme d'un qui fout la pagaille alors je vais donc décortiquer et vous démontrer ici la bêtise du préfet d'un fondi j'ai bien alors une fois moi je ne tiens pas rigueur à tanganji mais je tiens rigueur au préfet au gouverneur et aux conseillers d'attendre du qui sont des hommes instruits des intellectuels parce que à tanganji lui c'est un illettré et un analphabète il ne sait pas ce qu'il fait à tanganji est essentiellement guidé par la pulsion c'est un personnage impulsif et motifs et grégaire qui n'a aucun confort donc je ne vais pas tenir rigueur à tanganji parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il n'a jamais appris maintenant le préfet pour être administrateur civil il faut avoir au minimum une licence comment donc un préfet qui est sorti de l'école la plus prestigieuse du cameroun va prendre une mesure qui nous rappelle l'époque coloniale et déportation ils décident que dans l'eau fondi quiconque va critiquer quiconque va porter atteinte à l'honorabilité des institutions des hommes qui les incarne on va le déporter de yaoundé sans nous dire vers où dont le préfet nous ramène à l'époque coloniale où il y avait les déportations des bassards des bami les quais et autres qu'on appelait des subversifs on les enlevait de leur village et c'est ça qui a créé donc des espèces de colonies de peuplement j'avais vu des gens les villes comme consamba qui sont nés et d'autres villes où on enlevait des peuples on les amener là bas cela nous rappelle les années sombres du nazisme les années sombres du nazisme avec Hitler et Mussolini ont la déportation des juifs vers des camps de concentration je ne sais pas si certains réfléchissent quand ils prennent certaines décisions quand bien même tu veux protéger ton business ton gombo et ton poste il faut rester lucide et raisonnable nous tous on est sorti de ces écoles moi à l'époque où j'étais commissaire on m'avait envoyé à bamin à maintenir l'ordre le gouverneur de l'époque on paissa et le préfet de la maison mon aîné je crois marcelain djaga il ne pouvait pas me demander d'aller massacrer des populations je n'allais pas l'accepter on nous a appris deux choses à l'école de police et c'est ce qui a enseigné également je crois à l'éname l'obéissance aux instructions de la hiérarchie c'était le sujet même qu'on m'a donné lorsque je suis entré à l'école de police doit-on obéir à un ordre manifestement illégal c'est quoi un ordre illégal c'est un ordre qui bafoue la loi lorsque un préfet va se lever il prend une mesure liberticide contre les droits de l'homme je commence par là la déportation des individus parce que ils ont émis une opinion ils ont exercé la liberté d'expression dans un pays qui se veut démocratique où il ya le multipartisme est ce que vous l'entendez la mesure du jeune préfet d'une foudre l'administratrice civile principale comme lui-même le met dans ses documents jigden mariel est une mesure attentatoire aux droits humains et droits de l'homme et c'est quelqu'un qui peut être poursuivi au niveau la cour pénale internationale comme étant un bourreau des droits de l'homme cette déclaration est contraire c'était cet arrêté est contraire à la déclaration universelle des droits de l'homme la déportation des individus du fait de leurs opinions on ne l'a observé cause sombre du nazisme et même à l'époque coloniale avec des barbares les méthodes de mesmer ça c'est pour planter le décor je continue sur un plan purement de la stabilité des institutions imaginez l'exemple que donne le jeune préfet d'une foudre machine d'une ça veut dire que l'on foudre l'anne donc il devient un territoire qui applique ses lois et prendre ses décisions ça peut créer de la jurisprudence qu'on appelle un fâcheux précédent ça peut donner des idées à des sécessionnistes à des autonomistes à des or la loi et anarchiste ou dit le préfet d'une foudre à auto proclamé des lois dans le département d'une foudre et nous aussi dans notre région nous allons proclamer nos lois avec alain minkou à tel endroit et il y aura ce qu'on appelle un effet boule de neige ils ne se rendent même pas compte de la cause du caractère corrosif de les idées de la dangerosité de les idées et des menaces qui portent à l'unité nationale dont ils se font passer pour les chantres et les parangons un préfet qui se lève qui bafoue même les lois de la république dont il est censé être l'incarnation et le dépositaire et le creuset il prend des mesures hors la loi parce que déjà je viens de vous démontrer que cette décision va à l'encontre de toutes les conventions internationales et des droits de l'homme notamment la déclaration universelle des droits de l'homme des portées des individus cet individu doit être poursuivi en justice et traduit même auprès des judicions internationales pour crimes contre les droits humains bonjour à toi les rôles d'Akim donc je ne comprends pas que dans un tel pays où il y a les Ogonangini des grands juristes les Ninkoua chez les Mwélé qui m'ont enseigné qu'ils ne puissent pas appeler leurs jeunes frères Mwélé était même le professeur de Njigden parce que Mwélé nous a enseigné, nous a donné droit international public le professeur Mwélé a enseigné Njigden puisque c'était mon prof à soi notre prof de droit international public le professeur Mwélé doit quand même appeler Njigden son élève il lui dit que mon préfet ce que tu es en de faire là c'est non seulement une mesure liberté ici attentatoire aux droits humains et même contre l'éthique républicaine les lois de la république et même la morale et même contre les justes et coutumes alors une fois que j'ai n'est ce pas mis en exergue le côté n'est ce pas attentatoire de cet arrêté préfectoral par rapport aux droits humains je vais au niveau n'est ce pas des us et coutumes les bêtis l'onfondi est une zone des bêtis de color de zérono nous avons une tradition séculaire celle de l'accueil de la tolérance et des milans ce qui caractérise la société bêtis c'est le milan le feu ça veut dire quoi c'est une société égalitaire où le débat est permis le débat contradictoire et chez nous on a une tradition d'accueil les bêtis ne déportent pas les individus dont fondi a toujours une tradition d'accueil c'est une zone bêtis et camps donc nos justes et coutumes vont dans le sens de l'accueil de la tolérance de la diversité d'opinion et de l'hospitalité la décision préfectorale va même à l'encontre des us et coutumes des bêtis des écans des femmes de cette zone là nous avons une tradition d'hospitalité il ne s'est il n'a jamais été dit et vu dans notre société séculaire qu'on déporte un individu du fait de ses opinions à la limite on te met dans ce qu'on appelle niveau mindaïbo la prison familiale dont les notabilités les chefs traditionnels d'un fondi devrait même se lever et adresser une lettre au préfet d'un fondi pour atteindre aux valeurs traditionnelles aux us et coutumes de chez nous s'il ya même quelqu'un qui doit être expulsé d'un fondi c'est le préfet j'ai d'en s'il ya quelqu'un qui doit être expulsé d'un fondi pour rentrer chez lui à l'est c'est le préfet j'ai d'en qui doit être expulsé pour avoir porté atteinte aux valeurs sacrées des écans d'un fondi les valeurs d'hospitalité de tolérance dans notre société séculaire il y avait ce qu'on appelait le milan le feu on discute on débat on rivalise d'adresse dans la philosophie la sagesse chacun aimait ses idées dont le jeune préfet j'ai une fondi doit la première personne qui doit être déporté c'est lui même pour atteindre à nos valeurs à notre éthique nous avons une tradition séculaire d'hospitalité de tolérance on n'a jamais chassé quelqu'un du village parce qu'il a émis une idée parce qu'il a discuté parce qu'il n'était pas d'accord donc il ne peut pas nous ramener aux aux heures sombres de l'histoire de l'humanité à l'âge de la pierre et presque ce que j'appelle au moyen âge on ne peut pas tolérer de telles bravades une telle imbécilisation du pays ce n'est pas normal qu'un administrateur civil sorti de l'éname cela confirme même la mauvaise réputation de cette école qui fabrique des imbéciles avec tout le respect que je dois à tous qui sont sortis de cette école et je vous avais dit que pour moi s'il ya une chose même à abroger à supprimer c'est l'éname il faut reformer l'éname on ne peut pas former des imbéciles comme ça qu'au moment où le monde entier nous regarde la jeunesse compte sur nous voilà l'exemple qu'un jeune sorti de l'éname donne au cameroun et au monde entier des décisions imbéciles je n'ai pas dit qu'il est imbécile ce sont ses décisions qui sont des décisions imbéciles voilà comme le disait je crois un philosophe lorsque ciceron l'effondrement d'un royaume approche les lois de ce royaume deviennent folles c'est quand même incroyable que des gens consacrent la partition du cameroun tu te lèves tu prends une décision qui va même à l'opposé aux antipos des lois de la république donc un c'est une décision un arrêté contre les droits des humains deux c'est une décision qui est contre l'éthique coutumière et traditionnelle et compte nos valeurs traditionnelles maintenant au regard de la loi le préfet d'une foule il ne peut pas se lever il prend une décision qui est contre les lois de la république je vais vous l'expliquer dans un état il ya trois pouvoirs le pouvoir judiciaire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif chacun a son domaine le pouvoir législatif est là pour légiférer voter des lois le pouvoir exécutif est là pour faire exécuter les lois de la république et le pouvoir judiciaire est là pour rendre justice alors comment notre préfet mon camarade indique d'un peut se lever il prend un arrêté qui est contre les lois de la république même le code pénal du cameroun parce que le cameroun a des lois quiconque insulter les institutions il ya un code pénal vous êtes d'accord avec moi écrivez là c'est ça que j'ai dit je comprends pas une telle imbécilisation du cameroun le cameroun a des lois notamment son code pénal et dans notre code pénal il ya des dispositions pertinentes qui sanctionnent ce qu'on appelle les atteintes contre les institutions contre la république quiconque insulte les institutions le code pénal du cameroun a prévu une sanction quiconque trouble l'ordre public il ya le code pénal alors notre préfet se met à la place du législateur et crée des lois il crée des lois même le code pénal du cameroun ne prévoit pas la déportation d'un individu vous voyez jusqu'à quel point certains sont culottés et la prébia risque même être dangereux parce que des individus irresponsables inconscient et presque imbéciles qui se croient être les dépositaires de l'intelligence comme un préfet peut se lever il prend un arrêté qui est contre les lois de la république même le code pénal du cameroun qui organise ce qu'on appelle les infractions et prévoit des sanctions n'a pas prévu la déportation donc notre préfet se met en législateur notre préfet s'érige en législateur et vote et prend n'est-ce pas des décisions allant à l'encontre des lois vous avez suivi le nouveau code de procédure pénale dont le procès maurice comme tout est l'auteur qui criminalise n'est-ce pas tout atteinte à l'ordre public des manifestations non autorisées qui sont désormais qualifiées de rébellion et autres alors le préfet c'est qu'il y a un arsenal juridique que quiconque insulte les institutions le code pénal a prévu une sanction quiconque provoque un trouble à l'ordre public le code pénal a prévu une sanction lui se lève il va outre n'est-ce pas les lois du cameroun il passe outre les lois du cameroun lui qui est censé incarner la république les lois d'un pays le préfet d'un fondi installe son royaume son cartel vote ses lois et appliquer ses lois dans une république oui donc ce qu'on appelle l'égalité de tous devant la loi qu'est ce que la loi la loi se veut générale et impersonnelle de la loi du cameroun s'applique sur toute l'étendue du territoire national et les lois du cameroun sont votées par les députés et non par un sous-préfet le sous-préfet d'un fondi n'a aucune légitimité populaire il n'a été voté par personne il est là par la force d'un décret présidentiel alors il ne peut pas s'ériger en législateur parce que le peuple camerounais ne lui a confié aucun mandat de quoi tient-il sa légitimité pour prendre des décisions aussi privatives des libertés qui vont même à l'encontre n'est ce pas de l'état de droit de la liberté et dans tout ça vous verrez des intellectuels se taire la société civile se taire et des gens se taire face à une telle dérive face à une telle descente aux enfers du pays où est le président bia comment le pays peut atteindre un tel niveau où est le président bia où sont les intellectuels machacériques où on en guine c'est pas parce que tu veux manger et boire que tu vas fermer les yeux sur n'importe quel idiotie et imbécilité on a déjà un code pénal qui organise la répression des infractions regardez même le degré d'imbécilité de cette décision de cet arrêté préfectoral on ne prend pas une décision sans la motiver est ce que le préfet a pris soin de nous énumérer ce que lui considère comme insulte vis-à-vis des institutions trouble à l'ordre public il devrait nous définir tout ça cela veut dire que excusez moi ça ce sont des décisions prises par à tanganji un illettré et quasi analfabète oui ça ça ressemble à tanganji parce que il faut être à tanganji pour prendre une telle décision parce qu'à tanganji va se lever il confond la fougue la bêtise avec la rationalité la raison et le bon sens la république c'est la loi et tout ce qu'à tanganji fait l'état du cameroun est comptable de ça il s'élève il menace les opposants il avance des énormités des grossièretés il se croit intéressant parce que le pays a touché le fond nous sommes face à un vide abyssal le président via a presque abandonné le pays et maintenant il y a donc des cartels qui ont fait même bas sur le pays et font n'importe quoi et les gens observent tout ça ils regardent ils ne disent rien ils applaudissent ils sont d'accord on ne peut pas continuer comme ça comment voulez vous qu'un tel pays prospère et qu'il n'y ait pas de velléité de soulèvement et même au sein des forces armées comme la rumeur coup qu'il y ait des gens qui disent que non ça suffit faut stopper ça comment on peut laisser à tanganji un préfet se comporter de la sorte prendre des décisions aussi irresponsables qui ridiculise la république de pays le cameroun qui crée une jurisprudence dangereuse ça veut dire que chacun va se lever dans sa circonscription prendre des lois liberticides et dangereuses pour l'unité nationale donc on va d'ailleurs chasser d'un fundi des natifs d'un fundi qui ont osé ne pas être d'accord avec les institutions c'est quoi même déjà manquer des ressources institutions portées atteintes aux institutions et les insulter que le préfet nous définissent ce qu'il entend pas manquer des ressources institutions insulter des institutions il ne le définit pas le code pénal camerounais est déjà là il y a des lois qui ont été votées que quiconque n'est ce pas viole la loi cela a été prévu par le législateur le préfet ne peut pas s'ériger en législateur pour voter des lois qu'il va appliquer pour déporter des citoyens camerounais qui ont exercé la liberté d'expression alors je m'attends à ce que ce préfet dans la ville de yaoundé long fondi qui est une ville très sale on a vu des poubelles qui jonge les rues le préfet est aussi là il a ce rôle de veiller sur la salubrité publique on ne voit pas notre jeune préfet agir les bandits les voleurs sont partout à yaoundé ils égorgent les gens ils les agressent on ne voit pas notre préfet agir est ce que notre préfet est là pas seulement ou des motivations politiques ou prendre des décisions à la con des décisions uguès farfelues et ridicules jusqu'à quand on va arriver là voilà par exemple la fille du président brenda bia qui bafou les lois de la république en prônant des pratiques en les pratiquant d'ailleurs qui sont contre les lois de la république pourquoi le préfet jounfouni ne prend pas une décision interdisant à brenda de fouler le sol d'un fundi les vrais sujets il les évite il ya des préfets courageux on a vu des préfets en côte d'ivoire qui sont opposés à des mesures illégales en france des préfets qui disent que je ne peux pas appliquer telle décision parce qu'elle est contre l'éthique contre les valeurs de la république le préfet va choisir des domaines dans lesquels il va agir quelle est cette république là mes chers compatriotes on est donc étonné que le cameroon coule les gens se posent des questions sur la capacité du président bia à continuer à diriger le cameroon chaque jour il ya des dérives des exactions commises par ce qui incarne l'autorité qui sont supposés protéger les populations lorsqu'on voit tout un préfet prendre une telle mesure on se pose des questions le préfet d'un fundi et même le premier a bafoué la loi je vous le démontrer le préfet d'un fondi a pris une mesure qui relève du terrorisme et je peux vous le démontrer je vais vous lire quelque chose et s'il ya quelqu'un qui doit être chassé d'un fondi c'est ce préfet parce que la décision qui vient de prendre est une décision dangereuse attentatoire aux libertés et aux droits de l'homme je vais vous lire un article de la loi de 2014 la loi de 2014 si on l'a et je vais retrouver cette loi là vous m'excusez la loi de 2014 portant une répression du terrorisme on va décortiquer ensemble une loi sur le coup de laquelle le préfet est attendant du devrait tomber pour actes terroristes je vais vous lire dans les lois du cameroun comment on définit un acte terroriste l'acte pris par notre préfet est un acte terroriste je vais vous lire on va lire ensemble ce que c'est que un acte terroriste selon la loi de 2014 portant une répression du terrorisme vous allez suivre suivre je me dis deux fois ces gens sont tellement irresponsables et inconscients que à force de vouloir protéger leur poste ils se mettent en danger et s'exposent écoutons ensemble ce qu'on appelle un acte terroriste vous allez comprendre quand je vous dis que ces gens je me demande de fois où ils mettent leur cerveau qu'est ce qu'un acte terroriste je vais vous lire ce que c'est qu'un acte du cameroune alors la loi numéro 2014 bas 28 du 23 décembre 2014 portant une répression des actes de terrorisme portant une répression des actes de terrorisme définit un acte terroriste comme suit au terme de l'article 2 alinéa 1 article 2-1 entre parenthèses petit a de cette loi tout acte ou menace d'acte posé dans l'intention d'intimider la population de provoquer une situation de terreur ou de contrainte à la victime à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes est un acte terroriste est ce que vous entendez ça qu'est ce qu'un acte terroriste selon la loi camerounaise numéro 2014 bas 28 du 23 décembre 2014 portant une répression des actes de terrorisme un acte terroriste au sens de cette loi est définie au terme de l'article 2-1 comme tout acte ou menace d'acte posé dans l'intention d'intimider la population de provoquer une situation de terreur ou de contrainte la victime à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes est un acte terroriste voilà définition d'un acte terroriste notre préfet tombe sous le coup n'est ce pas de ce qu'on appelle un acte terroriste l'arrêté du préfet d'une fondée est un acte terroriste donc le préfet devrait être démis de ses fonctions traduit au tribunal militaire et jugé pour terrorisme selon la loi du Cameroun la décision prise par ce préfet là relève d'un acte terroriste ça relève d'un acte terroriste tout acte pris en vue d'intimider de menacer les populations de les inciter à s'abstenir de faire ou de ne pas faire donc le préfet tombe sous le coup du terrorisme c'est pour ça que je dis à force de vouloir protéger ses fonctions sa carrière on finit par poser des actes qui peuvent même nous coûter très cher à l'avenir et que ce préfet comprenne que le Cameroun ne restera pas sous ce régime de vichy sous ce régime de cartel à un moment ou un autre il y aura un changement dans un pays sérieux on aurait déjà démis ce préfet de ses fonctions ainsi que le ministre de l'administration territoriale dans un pays sérieux vient de vous le démontrer il vient de prendre un acte terroriste vous terrorisez les populations que celui qui parle qui critique il va voir on va le déporter ce préfet est un terroriste avec tout le respect que je dois aux institutions parce que les lois du Cameroun les lois du Cameroun sont sont arrêtés tombe sous le coup n'est ce pas d'un acte terroriste et quand je vois les intellectuels c'était les mouelais les minkouachés les wonanguinis non ça fait honte ils ridiculisent le pays les impératifs de maintien de l'ordre doivent tenir compte n'est ce pas de ce qu'on appelle les nécessités liées aux droits de l'homme il faut trouver un juste équilibre tu ne peux pas te lever tu menaces les gens de déportation la déportation est un acte terroriste et c'est pour ça que vous avez vu la réaction prompte du porte parole du gouvernement monsieur rené emmanuel saudi ce qui prouve et justifie la cacophonie qui était obligé de faire un communiqué une sortie pour désamorcer et déminer parce qu'il sait que son le jeune préfet d'un fondi qui manque d'expérience agafé pour dire que non les camounais devraient s'exprimer ils ne doivent pas avoir peur de quoi que ce soit parce que le Cameroun est un état de droit le Cameroun est une république prendre des lois qui menacent des citoyens des populations des représailles des déportations rentrent dans la catégorie n'est ce pas des actes terroristes le tribunal militaire qui s'est empressé d'aller capturer amour belinga d'aller capturer éco éco maxime le bruno bidjan que pour propagation de fausses nouvelles devait rapidement interpeller ce préfet il doit reprendre de ses actes il devrait être jugé n'est ce pas pour terrorisme parce que l'arrêté du préfet est un acte de terrorisme ça rentre dans ce qu'on appelle les infractions terroristes si le Cameroun était un pays sérieux mon camarade n'jigden devrait être interpellé par la justice militaire traduit au tribunal militaire pour qu'il reprend de ses actes de terreur vis-à-vis des populations d'un fondi mais comme dans ce pays personne n'a de couilles excusez moi du coup personne n'a le courage on cherche les proies facile on s'attaque aux individus vulnérables où on sait qu'on ne risque rien c'est là où les gens deviennent prolixes protubérants bavards et atteints de l'augoré ils cherchent des proies facile là où ils devraient parler s'exprimer ils se cachent voilà une démonstration de la cacophonie au sein n'est-ce pas de l'appareil étatique à tanganji et son préfet prennent une décision liberticide contre les lois de la république contre l'unité nationale une loi dangereuse un arrêté préfectoral dangereux dans la nomenclature juridique un arrêté ça fait partie n'est-ce pas de l'arsenal légal dans ce qu'on appelle le la théorie de guelsen la hiérarchisation des normes je vous le démontre avec argument et vous voyez que ce pays est entre les mains d'un cartel dans un cartel c'est la loi de la jungle comme cette loi on va déporter des gens parce qu'ils ont osé exercer la liberté d'expression parce qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils critiquent parce qu'ils ne soutiennent pas le régime on les menace de déportation c'est un acte qui relève du terrorisme c'est un crime contre les droits humains ce préfet doit être rapidement soit interpellé par la justice militaire ou traduit auprès n'est-ce pas de la cour pénale internationale pour crimes contre les droits de l'homme vous voyez donc cette génération sur laquelle on compte pour changer le Cameroun qui est une génération très dangereuse elle-même très mauvaise très méchante ma génération est une génération de monstres parce que de fois on va encore juger la génération de paul billard de laurent et son nom la génération de paul billard et autres ne peut pas prendre une telle décision le préfet est allé loin il s'est montré plus royaliste que le roi il a fait monter dans un zèle imbécile et idiot et je connais ce monsieur c'est mon camarade de fac c'est quelqu'un d'intelligent de très tolérant de poser de mesurer mais est-ce qu'il a mesuré les conséquences de sa décision pourquoi à tant que lui-même n'a pas signé une telle décision mais moi à l'époque le délégué général de la sécurité nationale qui me demandait de prendre une telle décision je vais lui dire avec tout le respect que je vous dois cette décision est illégale monsieur le ministre et je ne peux pas la valider avec tout le respect que je vous dois si vous voulez prenez là elle-même tu dis la vérité à ton supérieur mais il t'enlève il t'enlève tu gardes ton éthique et ton honneur et ton honorabilité jusque-là le jeune prophète qui était quelqu'un de calme de réservé de respecter et j'étais dans la poubelle de l'histoire parce qu'il se laisse instrumentaliser et manipuler par à tanganji qui était ni l'éthré un casier en alphabète à tanganji connaît quoi sur le droit administratif la science administrative l'éthique la république la loi qu'est ce qu'il sait à tanganji as n'est ce pas bordeliser le nozo et mais ça par méchanceté il veut que cela s'étende sur d'autres villes qu'on vive la guerre à yaoundé que les gens se regardent en chaînes de faïence que yaoundé deviennent le nozo parce que lui ne peut plus aller dans son village et les gens sont là les notabilités du fundi et hors des intellectuels laisse à tanganji sans lui dire la vérité mais ce sont ces gens qui viendront parler à junior zogo qui vont parler au petit à bruno bijangamou belinga éco éco quelle est cette république et comment avec ça il n'y aura pas de rumeurs sur des jeunes officiers qui estiment que le pays est assez ridiculisé il faut prendre leurs responsabilités où sont même ces patriotes là lorsque vous laissez des gens faire des choses par exemple vous regardez dans un miroir lorsque vous êtes chez vous comment vous vous sentez par rapport à votre conscience comme Nelson Mandela le disait un homme libre ce n'est pas celui qui est libre un homme libre c'est celui qui ne porte pas atteinte à la liberté des autres qui en dormant chez lui se dit non dans ce que j'ai fait ce que je fais je n'ai pas encravé la liberté d'autrui dans ce pays qui regorge des grands intellectuels des grands juristes parce que les gens ont faim et soif ils veulent manger et boire ils se compromettent ils se vendent intellectuellement ils peuvent pas dire la vérité à un jeune préfet qui est dans l'erreur qui manque d'expérience que non petit ne t'aventure pas sur ce chemin tu vas trop loin même si tu veux évoluer même si tu veux devenir gouverneur ou ministre tu n'es pas obligé de suivre à Tangandji à Tangandji est dans une logique suicidaire à Tangandji est un bouffon c'était ni les un quasi analphabète avec tout le respect que je dois aux institutions et aux hommes qui les incarnent à Tangandji est un bouffon c'est un quasi analphabète un illettré qui ne connaît rien de la science administrative rien du droit administratif rien n'est ce pas de la république et des lois d'un pays avec lui ont pas encore été tolérants à Tangandji devant la justice internationale peut plaider l'ignorance peut plaider n'est ce pas l'absence de confort intellectuel oui ça peut être une excuse pour Tangandji mais toi mon camarade Marielle Ndjigden nous avons au moins des maîtrises en droits publics pour gérer l'état et tu le sais tu ne peux pas diriger un législateur bafouant le principe de la rencontre des droits humains tu ne peux pas prendre une décision bafouant les lois de la république et tombant sous le coup n'est ce pas d'un acte terroriste non camarade alors au moment où vous venez menacer les citoyens qui ne doivent pas critiquer ils ne doivent pas s'opposer à Tangandji pendant ce temps mange boire ce soin donne ses filles en mariage à des comptes en banque fourni mon jeune camarade préfet Ndjigden nous étions à soi on mangeait le pain haricot en face de l'université de soi on souffrait parce que je sais que toi et moi nous sommes issus des familles pauvres alors le discours que toi tu tiens aujourd'hui est-ce que si tu n'avais pas été préfet tu allais tenir ces discours tu allais être d'accord avec ce régime est-ce que tu as cherché à comprendre les motivations de ceux qui s'opposent au régime et sont acerbes et critiques vis-à-vis du régime avant de les condamner et de les menacer des déportations toi tu es préfet tu as des avantages tu manges bien tu vis bien tu te fais soigner est-ce que les autres mangent bien vivent bien et se font soigner et sont en capacité de joindre les deux bouts pourquoi tu veux qu'ils pensent comme toi qu'ils soutiennent le régime comme toi alors qu'ils ont faim ils ne peuvent ni manger ni boire ni se faire soigner avant d'analyser les conséquences mon cher camarade on nous l'a appris en droit cherche à comprendre les causes des phénomènes le fait social en première année nous avons fait science politique dans le tronc commun avec le professeur Ngongo et Aletoum en deuxième année nous ont enseigné le fait social le fait politique au lieu n'est-ce pas de tout contenter des conséquences cherche à comprendre la cause des phénomènes des faits sociaux pourquoi en est-on arrivé là à un tel désamour un tel désaveu n'est-ce pas des citoyens vis-à-vis des institutions et des hommes qui les incarnent cherche déjà à le comprendre dans un pays où rien l'impunité dans un pays où rien le vol les détournements massifs et colossaux des fonds publics dans un pays où la justice ne fonctionne plus c'est la loi du plus fort dans un pays où il n'y a aucune protection sociale des citoyens sont dans la désespérance comment veux tu que ces citoyens soit tendre vis-à-vis des institutions puisque toi tu manges et tu bois tu manges et tu bois excusez moi je vais prendre un appel je suis presque à la fin de mon direct ouais comment tu vas ça va tranquille dis moi oui oui je connais oui 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 ah d'accord oui d'accord mais moi c'est 14 heures ah d'accord d'accord oui 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 mais du coup eux ils ne pourront pas ramener les jeunes là ils sont combien là-bas d'accord ah il faudra les prendre à quelle heure alors d'accord 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 ok d'accord ok pas de souci ça d'accord ok non ok super ça marche pas de souci d'accord pas de souci ça marche allez on fait comme ça courage à toi salut oui vous m'excuserez c'était pour des impératifs de service voilà comme je commence le service aujourd'hui à 15 heures voilà donc un pays qui fonctionne sur les pieds ou sur la tête disons sur la tête la tête est en bas les pieds en l'air cette fois junior tu es très honnête j'ai toujours été honnête ma soeur Mougou Boudman quel jour j'ai été malhonnête moi je peut-être c'est une clause de style tu veux dire autre chose je ne dois rien à personne je suis en France je vis de mon travail je vais au travail je n'ai pas été honnête sur quelle situation je peux me tromper dans ma grille d'analyse ma soeur Mougou Boudman ou mon frère Mougou Boudman me dit pour cette fois tu es honnête je te comprends je te remercie mais j'ai toujours été quelqu'un d'honnête je ne prends pas la chose qui ne m'appartient pas j'essaye d'analyser de décrypter mais je peux me tromper dans mes analyses mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de malhonnête mais merci quand même pour le compliment alors j'étais donc en train de dire que avant de regarder pourquoi les populations se revoltent avant d'aller voir la revolte des populations il faut chercher à comprendre ce qui pousse les populations à se revolter nous sommes en France le président Emmanuel Macron a dit sous l'Assemblée nationale il y a eu un vote il y a eu une colère les gens estiment qu'il n'y a pas de sécurité qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas le pouvoir public sont là pour écouter les doléances de population les autorités du Cameroun sont au service du peuple camerounais les autorités du Cameroun ne sont pas au service d'elles-mêmes ou de leurs intérêts elles doivent écouter le peuple le peuple aspire à un mieux-être à l'émancipation et estiment que le pays est mal géré il y a de l'impunité il y a trop de dérive il y a trop de détournement d'injustice d'abus et ce peuple le dénonce et le fait de dénoncer le mal-être de dédire son mal-être de dénoncer les abus les dérives ne fait pas de cette population des subversifs des révolutionnaires un préfet ne peut pas s'élever une menace de déportation une mesure qui n'existe plus dans aucun code pénal des pays dit moderne une menace de déportation des individus parce qu'ils sont exprimés et on va laisser un tel préfet en fonction et son ministre de tutelle en fonction je viens de vous le démontrer que ça rentre dans la catégorie des actes terroristes des crimes contre l'humanité la cour pénale internationale peut être saisie pour crimes contre l'humanité déporter des individus menacer les individus atteints aux droits humains la déclaration universelle des droits de l'homme les nations unies peuvent être saisies il faudrait que ces gens comprennent que le Cameroun n'est pas une île le Cameroun ne fonctionne pas avec la mentalité insulaire que le Cameroun est en marge du conseil des nations le Cameroun fait partie de la communauté des nations et tout ce que vous faites là-bas est susceptible d'avoir des conséquences donc pour vous poursuivre auprès de la justice internationale le monde ne se limite pas à vous ce que vous faites il y a un droit international il y a une justice internationale le peuple du Cameroun est protégé les populations du Cameroun sont protégées par la charte africaine il y a la charte africaine des droits de l'homme il y a le conseil des nations unies des droits de l'homme donc vos décisions doivent être en conformité avec les lois de la république et les conventions et le droit international c'est pas parce que tu es préféré on vous a fait croire que vous êtes au dessus de tout le monde au dessus de la loi vous pouvez faire tout ce que vous voulez que vous allez faire tout ce que vous voulez à Tangany vous ment dans d'autres pays des gens ont été traduits en justice pour qu'ils répondent de leurs actes le président Laurent Gbagbo était en prison à la haie Blé Goudé on peut le dénoncer le 2x2 mesure mais le fait rester là Blé Goudé était là-bas Jean-Pierre Bemba était en prison il y a des chefs de guerre congolais qui sont en prison des mandats d'arrêt sont lancés contre des dirigeants des préfets des autorités des pays par la Cour pénale internationale vous n'êtes pas au-dessus des lois toi tu te lèves tu décides de déporter les populations tu prends une mesure n'est-ce pas aux antipordements des lois de la république mais c'est incroyable et des gens sont là ils ne disaient rien des cédos intellectuels des grands juristes non on ne peut pas continuer comme ça voilà la fille du président Brenda qui défit les lois de la république j'espère que vous allez lui interdire parce que nos justes coutumes déjà sont contre la pratique dont elle fait la promotion nos lois sont contre la pratique dont elle fait la promotion et par laquelle elle s'est illustrée pourquoi vous ne prenez pas une mesure monsieur le préfet dans votre zèle vos zèles aveugles contre Brenda Bia pour lui interdire l'enfou alors vous exigez que les gens respectent les institutions en faisant la république la propre fille du président elle-même Brenda ne respecte ni la république ni les institutions ni son père ni sa mère vous vous demandez aux autres Camerounais de respecter le président les institutions la propre fille du président Brenda Bia ne respecte pas la république ne respecte pas son père ne respecte pas sa mère commencez déjà par exiger le respect de la fille du président et c'est pour vous c'est quoi même le respect de la loi vous êtes des autorités la loi tout le monde est soumis au respect de la loi c'est pas parce que tu es préfet ou ministre de l'administration territoriale que tu es au-dessus de la loi les décisions que tu prends doivent être en conformité avec la loi et en tant que préfet et ministre de l'administration territoriale en prenant des mesures qui sont contre les lois de la république vous-même vous devenez dehors la loi vous devez être déporté de Yaoundé est-ce que vous-même déjà vous respectez la république la constitution du Cameroun qui est la loi suprême la loi fondamentale la loi des lois non vous ne respectez pas les lois de la république vous-même vous êtes dehors la loi vous devez être déporté hors de Yaoundé oui tu te lèves tu dis tu vas déporter les gens parce que tu es préfet et ton patron est minade en quoi est-ce que tu as respecté les lois de la république est-ce que la constitution du Cameroun reconnaît la déportation dans son arsenal juridique montez-moi une loi du Cameroun qui consacre la déportation cette mesure est contre la loi de la république ce préfet doit être démis de ses fonctions et traduit en justice même devant la haute cour de justice et hors des judiciens de la république je vous ai lu la loi de 2014 portant répression des actes de terrorisme l'arrêter du préfet tombe sur le coup n'est-ce pas d'un acte terroriste qui doit être poursuivi par le tribunal militaire il doit être poursuivi par la justice internationale pour crime contre l'humanité pour menace de déportation des peuples mais c'est incroyable donc quelqu'un qui est né dans l'enfundi qui est contre Paul Biya on va le déporter vous allez donc la mener où vous gérer le garder où dites-moi hors de son village natal tu es en sérieux des lois du nazisme de l'époque des lois du moyen âge de l'âge de la pierre des gens modernes sortis d'une des plus grandes écoles du Cameroun vous faites la honte du pays vous êtes un déshonneur pour le Cameroun non moi je dis avec ça les Camerouns ont raison de dire que tout c'est tout ça suffit et il faut délivrer ce pays il faut qu'on sorte de l'étau n'est-ce pas de ces obscurantistes qui ont pris le pays en otage de ce cartel pour qui vous vous prenez même donc à moi vous appartient en quoi tu es préfet tu as quelle légitimité tu as quel mandat populaire pour te lever et voter des lois tu prends des mesures qui sont contre des lois de la reprise parce que tu es minac tu es préfet d'une fond pour qui même vous vous prenez vous vous prenez pour qui même vous pensez que vous êtes qui même tu vas voir des villageois qui sont nés dans la misère qui n'ont aucune ouverture qui ne connaissent rien de la culture citoyenne universelle qui pensent que le monde se résume à leur petite vie parce que les gens viennent leur faire des atalakou de Salamalek ils s'érigent en Roitelet vous vous prenez pour qui même qui vous a dit que le Cameroun vous appartient vous en êtes propriétaire qui vous a dit que dans un système aussi incompétent et gabégique vous êtes des modèles vous êtes des modèles en quoi dites moi voilà le pays regardez la cacophonie qui est au sommet de l'état vous avez vu hier encore on convoque un conseil d'administration de la SNH de la Société Nationale des Idrocarbures c'est la cacophonie là-bas on annonce qu'on a débarqué Adolphe Moudiki l'administrateur directeur général de la SNH plus tard il y a une démentie voilà à nouveau les autres instructions mises à rue des preuves mises à rue des preuves mes chers compatriotes N'Gongo se lève et décide d'enlever Adolphe Moudiki comme administrateur directeur général de la SNH Adolphe Moudiki lui dit ce n'est pas toi qui m'a nommé sur le président Paul Biya j'attends de voir une décision du président mais avec ça pourquoi les jeunes officiers ne vont pas vouloir stopper la récré mettre fin à la récré c'est la fin de la récréation le pays va très mal c'est qu'il manque un courageux à ce rythme je vous dis nous ne pouvons pas continuer comme ça il y a quelqu'un qui va stopper ça regardez les gens sont là des généraux des colonels des divisionnaires des professeurs d'université vous n'avez pas honte de vous même quand vous voyez ça quand même les hautes instructions après l'Africa Food où le président Eto avait raison il a dit ça ça ne vient pas du président Biya boum vous êtes allé avec les hautes instructions sur Eko Eko Ngongon vous les avez amenés au niveau du ministre de la justice on conteste les hautes instructions partout le pays est dans le caniveau Ngongon se lève là-bas il décide d'enlever Moudiki Moudiki lui dit que tu ne peux pas m'enlever j'attends une décision de Paul Biya mais comment un pays peut fonctionner comme ça et ça le professe Junfud ne peut pas parler de ça le pays se bordélise le pays devient un cafarnaum une auberge espagnole on ne sait plus qui mène le bateau qui donne le cap c'est le déshonneur c'est la honte totale et dans ces pays des gens y vivent ils se taisent ils ne disent rien ils ne disent rien regardez le préfet sort un arrêté et le ministre de la communication porte-parole du gouvernement apporte presque un démenti donc le minat prend un arrêté une décision son collègue du gouvernement prendre une décision à l'opposé pour rassurer les Camerounais vous ne voyez pas que ça ne va pas est-ce qu'il faut être des murs ou bien devant ou alors mandarin pour comprendre que le pays va mal et qu'il n'y a plus de capitaine il n'y a plus de cap il n'y a plus de dirigeant chacun fait ce qu'il veut vous manquez juste de courage c'est assez visible donc pour moi il faut qu'on arrête tout ce cinéma il faut qu'on arrête tout ce cinéma et qu'on soit sérieux et qu'on dirige le Cameroun de manière sérieuse on ne peut pas continuer de cette manière là les gens se taisent sur tout on est dans le fait divers la diversion la fête on embrouille les gens en tant que temps le pays s'enfonce le pays s'effondre les gens font n'importe quoi déroiter les bafou la loi puis le pays vous voyez ce qui se joue à travers la SNH je vais vous expliquer pourquoi Ferdinand Ngon veut débarquer Adolphe Moudiki donc toujours je vous ai fait un direct où je vous parlais des scandales financiers alors ce qui se joue là c'est que dans l'affaire dit Glencore je vous ai expliqué les enjeux dans l'affaire Glencore l'affaire Glencore c'est donc cette filiale britannique et suisse Glencore qui a versé des pots de vin à des hauts dignitaires dans un certain nombre de pays africains notamment le Soudan le Nigeria le Cameroun la Guinée équatoriale et au Cameroun les pots de vin qu'ils ont versés aux hauts dignitaires s'élèvent à 7 milliards de francs CFA et on leur a signé des contrats miniers et sur l'exclusivité de l'achat et du transport du pétrole et du gaz camerounais et je vous ai expliqué l'autre jour que le Cameroun a perdu entre 300 et 360 milliards sur ses contrats signés à Glencore entre 2011 et 2018 et le manque à gagner pour l'état du Cameroun s'élève à plus de 2 100 milliards de francs CFA les dirigeants donc de Glencore ont été épinglés par la justice condamnés et le ministre dont Laurent Esso a demandé à Glencore quand vous entendez que le président de la république a reçu Laurent Esso deux fois et ça inquiète Ngongon et comme le scandale est en train de faire grand bruit les dirigeants de Glencore ont été condamnés ont reconnu qu'ils ont corrompu les dirigeants ils ont donné les noms des dirigeants à l'époque dont le PCA de la SNH qui a conclu ses contrats avec Glencore c'était le secrétaire général de la présence de la république l'actuel Ngongon donc il veut se débarrasser d'Adolfo Moudiki pour mettre son pion comme il a fait à Côte-Côte pour qu'on détruise tous les dossiers d'où dans les enjeux du conseil d'administration de la SNH que vous voyez là il faut débarquer Adolfo Moudiki parce que Adolfo Moudiki a dit que je n'ai rien à voir dans cette affaire on ne m'a pas versé 7 milliards et Adolfo Moudiki a apporté des preuves que ce n'est pas lui qui a reçu les 7 milliards donc comme les taux se resserrent autour de Ngongon comme à son habitude comme les taux se resserrent sur lui avec Eko-Eko il a débarqué Eko-Eko il l'a mis en prison donc maintenant il a tenté de débarquer Adolfo Moudiki pour pouvoir se tirer d'affaires dans l'affaire Glencore parce que le président Nbia qui hésite depuis il y a la pression sur lui donc le président Nbia aurait donné le feu vert au ministre Laurent Nesso pour engager des poursuites contre les hauts dignitaires du Cameroun qui ont touché des pots de vin dans l'affaire dite de Glencore les fameux 7 milliards de francs donc Ngo 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 se retrouve à nouveau à nouveau dos au mur et il veut donc faire un coup de force en débarquant Adolfo Moudiki et Adolfo Moudiki qui s'est appuyé sur le précédent la jurisprudence Samuel Leto lui a dit prouve-moi que tes hautes instructions viennent du président Nbia tant que je n'ai pas un texte écrit du président Nbia je ne je reste administrateur directeur général de la SNH voilà donc le combat qui se passe entre les deux oui c'est un cartel qui a pris en otage le Cameroun chacun fait ce qu'il veut comme il veut et quand il veut c'est inacceptable ce qui se passe là il faut bien stopper ça donc voilà la réalité voilà ce qui se passe au Cameroun c'est ça la réalité il se règle des comptes Laurent Esso à l'auvang en poupe le président Nbia a reçu déjà deux fois il était déjà jeté aux orties aux oubliettes et Ngonbo se rend compte que non les choses sont en train de tourner contre lui il convoque un conseil d'administration en urgence où il veut débattre Adolphe Moudiki Adolphe Moudiki lui a dit prouvez-moi que la décision vient de Paul Bia des hautes instructions donc c'est toujours le combat des très hautes instructions c'est comme à Tangany il dit au préfet du Mfundi que prenne une décision que tu vas déporter quiconque s'oppose à Paul Bia tu as Paul Bia René Sadi a dit à Tangany que cette haute instruction ne vient pas de Paul Bia que citoyens camournais rassurez-vous vous avez le droit de vous exprimer d'être contre les institutions personne ne va vous déporter ça prouve que ça prouve que c'est la cacophonie c'est le cafarnaon c'est une auberge espagnole il n'y a plus de cap et des gens se taisent dans ce pays et se disent des grands intellectuels ils se disent des patriots des républicains et quand il y a des bruits de bottes qu'on entend que des jeunes officiers disent que non il faut stopper ça on me dit les anciens moi je n'appelle pas au coup d'état ou au soulèvement mais pour moi honnêtement au regard de ce que nous vivons si un coup d'état arrive je ne vais pas le condamner j'aurais pu le condamner par le passé je ne suis pas un adepte de coup d'état je suis pour l'état de droit mais je vous dis que lorsque nous observons vous même un citoyen vous observez tout ce qui se passe au Cameroun comment un citoyen raisonnable et lucide va être contre ce coup d'état va nous libérer tout ce que je peux demander à ceux qui peut-être ont une telle idée c'est de pas au présent d'il y a de préserver sa vie comme on a fait au Gabon avec Ali Bongo de prendre le présent bien d'aller le mettre en sécurité dans son village en Vomaka il prend sa retraite et maintenant tous ceux qui veulent sémer le chaos là on les arrête on les met en prison on les juge oui je vous dis mes frères d'armée du Cameroun si un courageux parmi vous décide de stopper sans bain de sang sans effusion comme au Gabon le peuple Cameroun va saluer et encourager je n'ai pas dit que j'encourage on appelle ça les faits d'aubaine vous prenez le président parce que le peuple Camerounais ne veut pas qu'on fasse du mal au président vous le mettez en sécurité je vous dis vous allez voir le monde entier va saluer tous les Camerounais seront avec vous parce que le pays est au bord du gouffre le pays va très mal c'est n'importe quoi on ne peut pas continuer comme ça que c'est N'Gongo qui décide c'est chacun qui décide de ce qu'il veut quand il veut et où il veut même un préfet s'élève il menace de déporter le Cameroun le Cameroun est même devenu quoi votre paillasson le peuple Camerounais est devenu quoi votre bétail un préfet qui est là par décision peut-être même du Minas aucune légitimité pour qu'aucun mandat électif décide de déporter des Camerounais à Bourbap on va même où là et il est encouragé par un Minas illettré et analfabète le pays ne peut pas continuer comme ça le pays ne peut pas continuer comme ça on va de scandale en scandale de honte en honte il faut bien quelqu'un pour stopper ça dans le calme la paix et la tranquillité celui qui vous a menti que les Camerounais sont fiers du système actuel non le paysan ne contrôle plus rien et les gens en ont marre il faut bien quelqu'un pour stopper ça mais sans effusion de sang sans bain de sang c'est tout ce qu'on souhaite les anciens officiers là qui viennent s'opposer mais c'est parce qu'ils n'ont rien à gagner ils se sucrent à travers un système obsolète archaïque marginal et presque même hubiesque et ridicule le Cameroun a besoin du sang neuf le Cameroun a besoin d'une nouvelle impulsion on ne peut pas continuer comme ça chaque jour il y a un scandale d'état chaque jour les gens utilisent des voix de fête des abus de toute nature pour foutre la pagaille le pays est dirigé par des cartels ils se règlent des comptes ils prennent des décisions au nom du président Paul-Libia non il faut bien que ça s'arrête disons-nous des vérités en nous regardant il faut que ça s'arrête ça ne peut pas continuer comme ça mes chers compatriots non moi je vais m'arrêter là j'ai dit ce que j'avais à dire et j'userai toujours de ma liberté d'expression chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire je prendrai la parole pour faire mon coup de gueule c'est tout ce que je peux faire pour le moment bon moi au moins j'ai un village à Yaoundé à 50 km de Yaoundé et Kalanminkoul donc si j'étais au Cameroun ils m'auraient déporté dans mon village natal à Sa Paris Kalanminkoul ou bien dans ma belle famille à Biwongba mais ce n'est pas grave puisque si je suis membre Cameroun moi je vais vivre à Kalanminkoul voilà donc menacer de me déporter dans mon village natal quel bien fou vous me faites j'adore d'ailleurs mon village natal et Kalanminkoul j'en profite de l'occasion pour saluer toutes les populations d'Ikalanminkoul et de les rassurer que nous veillons peuple Camerounais nous veillons nous sommes à l'international personne ne va porter atteinte aux droits du peuple Camerounais et nous allons le laisser libre et tranquille nous allons toujours monter au créneau s'il y a un haut dignitaire qui se croit descendant de Sokoto s'il y a un haut dignitaire qui pense qu'il est au-dessus de la loi et qu'il peut faire ce qu'il veut nous nous serons là pour jouer les contre-pouvoirs pour le dénoncer pour l'exposer nous allons jouer notre rôle de gendarme citoyen nous jouons notre rôle de vigilance et d'éveil citoyen contre tout haut dignitaire contre tout oligarque qui va penser qu'il est au-dessus du peuple et peut faire du peuple Camerounais tout ce qu'il veut nous n'allons pas le laisser faire nous allons monter au créneau pour l'exposer comme nous exposons à Tangandi et son collaborateur le préfet comme nous avons exposé d'autres nous restons vigilants aucune mesure attentatoire aux droits de l'homme aux libertés ne sera tolérée par nous nous allons jouer notre rôle de gendarme citoyen et nous n'allons pas les laisser faire qui nous déportent de la France voilà nous avons au moins cette liberté de parler pour vous nous parlons pour vous je suis la voix de 100 voix je ne laisserai personne s'en prendre au peuple Camerounais je ne laisserai personne faire même base sur les biens merci pour les étoiles être mon à ici je ne laisserai personne s'attaquer de noyautang pour moi de noyautang merci pour les étoiles je ne laisserai personne s'attaquer au peuple Camerounais que ça soit Ngongo à Tangandi le préfet un général un colonel et tous ceux qui vont aller dans le sens de préserver les droits du peuple Camerounais je vais les soutenir je vais soutenir tout patriault tout républicain qui prendra une mesure et une décision salutaires pour protéger le peuple contre ses prédateurs contre ses loups et contre ses monstres nous ne laisserons personne abuser du peuple Camerounais nous allons user de notre liberté depuis où nous sommes celui qui va s'en prendre au peuple Camerounais et même s'il faut qu'on aille à la haie déposer des plaintes contre lui nous allons le faire je salue ma tata qui est la femme du ministre mais je ne vous donne pas son nom je dis au peuple Camerounais que moi Junior Zogo enfant du Calaminkoul à quelque chose un malheur est bon la providence a voulu que je sois à l'éclanger comme Joseph qui a été vendu par ses frères et quiconque se lèvera qui pensera qu'il va prendre des mesures allant à l'encontre des intérêts du peuple Camerounais je vais le dénoncer et ici à la diaspora là où je vais le croiser je vais le combattre et nous allons en tenter des actions contrôlées auprès de la justice internationale et nous invitons le jeune préfet du fond du mon camarade d'université Njigden à retirer immédiatement cette décision à présenter ses excuses au peuple Camerounais sinon nous irons à la haine déposer une plainte contre lui pour crime contre l'humanité pour menace des peuples pour terrorisme contre le peuple Camerounais nous lui donnons une semaine pour retirer cette mesure cet arrêté et pour présenter ses excuses au peuple Camerounais le Camerounais n'est pas la cour du roi Péto le Camerounais n'est pas un caparnaon une auberge espagnole où un petit administrateur civil va se lever et va menacer de déporter les populations du Camerounais encouragées par un illettré et un analphabète comme à Tangandji le président Bia lui-même sait pourquoi il maintient des gens comme à Tangandji dans son serail des repris de justice des individus dangereux pour eux-mêmes et pour leur famille à Tangandji il ne peut pas avoir sémé le chaos dans le nozo où il ne peut plus aller dans son propre village il est allé se réfugier dans sa belle famille où il va construire des églises avec l'agent du consumable Camerounais et maintenant il vient encourager un préfet d'administrateur civil à prendre des mesures contre l'éthique républicaine contre les lois de la république contre les lois internationales menacer de déportation des individus des citoyens Camerounais qui ont usé de leur liberté cela est inacceptable nous n'allons pas le laisser faire il faudrait que vous le compriez notre message est ferme et nous vous adressons un message de fermeté le Cameroun a des fils disséminés à travers le monde mes études ont été financées par l'agent du contribuable Camerounais du peuple Camerounais et ce peuple Camerounais quiconque le menacera me trouvera sur son chemin nous n'allons pas vous laisser faire faites vos choses là-bas au Cameroun le Cameroun fait partie du conseil des nations le Cameroun fait partie de ce qu'on appelle la communauté internationale le Cameroun n'évolue pas en base des individus ont été conduits à la Cour pénale internationale à la haie au TPI tribunal pénal international donc sachez que vous n'êtes pas à l'abri de toute poursuite déporté un Camerounais du fond du envoi parce que c'est exprimé nous allons porter plein contre vous auprès des juridictions internationales nous allons saisir le conseil des droits de l'homme des Nations Unies la Cour africaine des droits de l'homme et toutes les instances internationales contre vous la récréation est terminée on ne peut pas vous laisser faire vous n'allez pas continuer à martyriser ce peuple vous leur avez déjà tout volé leur richesse leur bien leur liberté leur prospérité leur émancipation maintenant vous menacez même ce qui justifie et fonde leur dignité humaine la déportation des mesures dignes du Moyen-Âge vous ramenez le nazisme au Cameroun nous allons combattre ces néo-nazis quand vous pensez que le Cameroun vous appartient nous allons lancer des fatwas contre vous si ça continue vous êtes des néo-nazis des gens ne peuvent pas menacer des déportations des citoyens camerounais parce qu'ils ils 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 usent de la liberté d'expression et vous les menacez des déportations monsieur Njigden préfère Joufouni il y a un code pénal camarade toi et moi on était à soi tu ne t'ériges pas en législateur tu n'es pas un législateur tu n'as reçu aucun mandat du peuple camerounais pour légiférer tu te contentes des lois qui ont été votées par les élus du peuple tu n'es pas un élu du peuple tu es sur un siège injectable et tu ne peux pas te laisser manipuler par Attangandji toi et moi on a rongé nos culottes à soi pour avoir les masters dans un contexte difficile on est entré dans des amphithéâtres qui normalement devaient prendre 100 étudiants nous étions 5000 tu viens plier les chines devant un analfabète comme Attangandji pourquoi tu ne lui as pas demandé lui-même de signer cette décision tu t'exposes mon cher camarade tu sais que tu es un frère je t'aime bien je ne suis pas contre toi tu m'as déjà vu te critiquer parce que tu es un frère un ami on se connait on a été en fac tu ne peux pas te lever tu souhaites notre promotion en pliant les chines devant un analfabète et il était comme Attangandji on te l'a dit on te l'a enseigné à l'université tu n'as pas à obéir à un ordre manifestement illégal qui va à l'encontre des lois de la république même le code pénal du Cameroun ne prévoit pas la déportation aucune loi du Cameroun ne prévoit la déportation Attangandji un illuminé se lève il te dit si il est arrêté ou tu menaces de déportation quiconque va critiquer et dénoncer le régime toi aussi tu te lèves comme un mouton de panuge tu signes ayant une maîtrise en droit public où toi et moi on a été à soi la fine crème notre promotion qui rayonne à travers le monde et le Cameroun tu me fais honte Mdjigden je suis obligé de parler de toi publiquement pour que les gens sachent je te connais bien tu es mon frère ami et pote à l'époque pas maintenant j'ai même sa carte de visite ici à la maison comment tu peux faire des choses comme ça Mdjigden donc arrête ça vite 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 toi Attangandji méfie-toi ce que tu en tiens d'organiser là tu vas voir ça va se retourner contre toi toi même tu sais pourquoi tu es là le Cameroun n'est pas un Cameroun des bouffons et des analphabètes et des îles tu es que tu te lèves tu fais ce que tu veux non ce Cameroun là nous n'en voulons pas ça doit s'arrêter ça doit cesser qui est même à Tangandji c'est quoi ce Cameroun là même où quelqu'un vient diriger des gouverneurs des préfets des sous-préfets des gens sortis de l'éname une école de précie lui-même il n'est sorti d'aucune école il n'a aucun background il dirige les gouverneurs les préfets c'est quel pays même un quasi-analphabète ce pays me déçoit beaucoup que Dieu vous protège bon week-end nous continuons à être les centinaires de la République nous ne sommes pas contre les institutions nous sommes respectueux des institutions et des hommes qui les incarnent mais les hommes qui incarnent les institutions doivent se respecter ils ne doivent pas aller à l'encontre n'est-ce pas des intérêts du peuple on ne peut pas menacer le peuple des déportations parce qu'il s'est exprimé et nous vous nous demandez de nous taire nous allons vous dénoncer vous exposer nous ne sommes pas d'accord avec ça c'est inacceptable vous allez nous trouver sur votre chemin que Dieu bénisse au peuple camerouin Inchallah